Bonjour, Martin Seguin pour Parlombo. Aujourd'hui, on me fait un modèle de planche à découper qui s'appelle en anglais Woven Cutting Board ou en français de la planche à découper tissée. Mais personnellement, ce modèle, je l'appelle plutôt le CIMAGRE. J'appelle ça la méthode numéro 3, simplement parce que c'est la troisième méthode que j'utilise. J'ai fait des vidéos avec la méthode 1 et 2, vous pouvez aller les consulter. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, cette planche-là, c'est aussi la plus dispendieuse que vous allez fabriquer parce qu'il va y avoir beaucoup de pertes. Moi, je viens insérer ce morceau-là à CIMAGRE en plein milieu et selon la grandeur de la planche, je vais probablement avoir des pertes. Comme je disais, ne cherchez pas ça, le type 1, 2 ou 3, en passant, c'est personnel. C'est Martin Seguin qui appelle ça de même. Si vous faites une recherche sur Internet, c'est pas possible que vous ne trouviez pas où on veut un ou deux ou trois. OK, donc je vais l'insérer à l'intérieur et pour ça, ça prend certaines petites choses avant de commencer. Je ne vous montrerai pas comment faire une planche à découper, justement, j'ai plein de vidéos sur le sujet. Mais ça vous prend une planche à découper et celle-ci, j'ai volontairement fait une section avec un bois plus ordinaire parce que c'est là que je vais venir mettre un peu le spécial. J'ai besoin d'une deuxième planche de prête. En fait, elles sont bien cute, ces planches-là, mais c'est celle-là que je vais venir travailler pour venir mettre à l'intérieur. Un petit truc, assurez-vous d'avoir déjà des petites lanières de bois contrastant. Ça va aider le look. Je vous suggère d'avoir déjà de prête plein de petites lanières de bois mince, encore là, toujours dans le même bois contrastant, dans mon cas, en érable. Autre chose que vous avez besoin, du ruban. Le bleu, c'est celui qui laisse le moins de résidus sur les planches, en fait, lorsqu'on les enlève. Donc, c'est pour ça que je vous suggère de prendre du bleu. Ça va vous prendre de la colle cyanacrylate et ainsi qu'un excellent café. Bon, maintenant, vous avez tous les accessoires nécessaires pour faire la recette. On va couper, on va mettre du ruban bleu sur notre planche. Le but, c'est justement d'éviter de coller les deux morceaux de bois ensemble. Et j'en mets sur la planche de travail ainsi que la planche que je découpe. Donc, et là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle cyanacrylate. Là, j'ai de la claire. J'espère que ça va être bon. Je vais le savoir tantôt. Et je viens insérer par-dessus celle que je veux travailler. Et je le laisse sécher un certain temps avant de continuer. Maintenant que c'est bien collé, en fait, on peut constater que ce n'est pas la technique la plus solide de collage. Mais de toute façon, je ne vais avoir aucune pression sur les côtés, juste par en bas. Et mon but, c'est de me surer à ce que la planche reste en place, puis même encore, elle est très solide. Je veux juste qu'elle reste en place le temps que je coupe. La raison que je n'utilise pas du ruban double face, je l'ai mentionné tantôt, ça ferait une certaine forme de colle qui resterait sur les planches. Puis ce n'est pas le fun. Autre chose, imaginez passer dans votre lame de scie à ruban, dans du ruban double face. Ça va tout coller, la lame va être crottée, tandis que la technique actuelle permet de garder la lame propre. Parlant de lame, j'utilise une 3-8-4 TPI. Je la veux assez profonde pour me forcer à ne pas faire des courbes trop fortes. Vous avez vu dans d'autres vidéos, si je courbe trop, ce n'est pas l'idéal. Donc, je vais m'en aller, je pourrais me faire un graphique à la main. Mais là, je vais me lancer à la volée, puis on verra. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, ce qu'on veut faire, c'est de séparer tout ça. Et là, bonne chance, OK? Parce que c'est assez bien collé. Yeah! Et voilà, et je peux enlever mon ruban maintenant. Maintenant, le résultat qu'on constate, c'est que le mâle va aller dans la femelle de l'autre côté, peu importe qui il soit. Et voilà, on veut recoller ça comme ça, mais avec une petite lisière dans le milieu. Pour ce collage-là, je ne veux pas mettre de colle sur mes lanières. Parce que je ne suis pas certain de quelle quantité que j'ai de besoin exacte. Souvent, je vais sabler un peu légèrement méchant avant de tout coller, mais dans mon cas actuel, ils sont beaux, ils sont assez bien droits, donc je n'ai pas besoin de les resabler. En fait, pour cette planche-là, je n'ai pas besoin et pour l'autre, je vais avoir besoin. Donc, c'est à vous de juger si vous le faites ou non. Honnêtement, je suggérais de le faire à chaque fois. Aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu pressé. Puis, faire de l'ébénistérie quand on est pressé, ce n'est pas une bonne idée. Mais, il y a des moments dans la vie où, bien c'est ça. Colle-tête bonne-toi, comme d'habitude, comme tout pour planche à découper, c'est la meilleure. La 2 peut aussi faire l'affaire, je préfère la 3. OK. Et maintenant, pour faire vite, j'utilise toujours souvent la technique de la pompeuse et on va probablement encore aujourd'hui l'utiliser. Donc, comme ça. Comme ça. Et la pompeuse va m'aider rapidement à mettre tout ça, coller l'un sur l'autre pour éviter les dégâts. Sinon, bien essayez-nous d'être plusieurs. Si vous êtes capable d'avoir une autre paire de bras avec vous, c'est une excellente idée. Quand les planches ne sont pas trop épaisses, ici, les lamières, ça travaille beaucoup mieux. Et voilà. C'est collé. Naturellement. Au moins une heure là-dedans, avant de passer à la prochaine étape. Je vais recouper une autre fois et réempiler mes planches. Puis là, bien, c'est pas droit. Fait qu'avec un petit rabot, on vient égalir ça. C'est vrai que c'est pas mal cute de même, mais c'est pas le but. Donc, on va refaire la surimpression une fois supplémentaire. Sauf que, si je prends ça, puis que je l'amène de même, bien, les courbes sont pas mal trop pareilles. Si j'inverse de même, c'est encore pareil. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est, pour d'être un petit peu plus foqué, et voilà. Donc là, ça va s'entrecroiser. Et je recolle le tout. Comme ça, encore une fois, avec le ruban, double face, et de la colle CA. On laisse sécher. Je fais maintenant un autre coup. Un peu moins pire, j'ai mis un peu moins de colle. Voilà. Petite particularité ici, on est en train d'encore une fois assembler deux morceaux. Mais là, je veux les deux morceaux collés ensemble. Fait que, j'ai le choix. Je le fais maintenant, en même temps, ou après, en deuxième temps. Sérieusement, je pense que je vais y aller en deuxième passe. Parce que sinon, j'ai besoin de mettre de la colle des deux côtés d'un morceau. Puis là, ça, ça va me causer un problème. Donc, un, deux, trois, go! Pompuse, pompeuse, pompeuse! J'ai fait une ligne pour m'aligner sur chacun de mes morceaux pour être certain d'être le plus correct possible. Voyons voir. Oups! Il faut que ça arrive pas. Décale. Voilà. Je sais pas comment, si vous réalisez, comment vous êtes chanceux et que vous bénéficiez de mon expérience, ou de mes gaffes, mettons. Mais bon, je pense qu'on est mieux d'y aller en deux temps. Et ensuite, je vais aller recoller ensemble. J'en profite pour vous suggérer de vous abonner à la chaîne. En bas, c'est écrit « Abonnez ». La petite cloche de notification pourrait être avertie. Et laissez-moi donc des commentaires. Ça serait très apprécié. Je l'ai donc fait en deux morceaux. Puis là, bien, c'est pas mal plus facile de coller ces deux morceaux-là ensemble. Pas grave si c'est pas « Droite-droite », ça va passer au planeur tantôt. On constate que la planche est trop large quand même pour mon planeur. J'ai actuellement un 15 pouces. Mon 16 pouces arrive cette semaine. Et disons que je vais enlever probablement un endroit ici. Je vais enlever ça un coup que ça va être fait tantôt. Pour avoir une grandeur de planche plus standard selon ce que j'ai l'habitude de développer. Et ce petit bidule va servir à une autre planche. Eh bien, voilà un coup plané. Mes planches à découper, entrelacées, tissées, woven cutting board, faites avec la technique numéro 3. Écoutez, j'aurais pu continuer à en faire plus. C'est à votre guise. Pour ce qui est de la finition, c'est classique. Ça va être sablé jusqu'au 150. L'huile minérale et des petites pâtes en caoutchouc parce que j'aime ça. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.